Salut salut pour cette deuxième tentative, cette fois-ci avec une autre machine. J'ai essayé de faire au plus vite, j'espère qu'il y a du monde qui est resté sur le live. Parce que j'ai un peu d'écho de façon brutale, on va pas se mentir. Et j'ai essayé de revenir au plus vite, et donc j'ai rien préparé du tout. Est-ce qu'on va avoir quand même des gens ? Là est la question, salut à toi, bon retour RizJack, merci d'être resté surtout. Du coup, je vais peut-être un peu vous raconter le pourquoi du comment je me suis retrouvé avec un stream complètement... ...inregardable pendant une bonne demi-heure, surtout que j'avais commencé un peu à la bourre. En gros, c'est très simple. J'aurais aimé faire un ou deux streams pendant mes vacances, ainsi qu'un déplacement professionnel. Et pour ça, je voulais utiliser mon laptop perso, qui, il se trouve, est une machine qui a maintenant 10 ans. Et qui a un Core i5 de 3ème génération. Alors, il y a un SSD, mais il n'y a pas de carte graphique. Et du coup, la machine, en fait, elle est en PLS. Elle est d'ailleurs encore en PLS. Là, je stream depuis le PC fixe, depuis lequel je stream d'habitude. Mais, comment vous dire, au BS, là, à moins que je le quitte de façon goret, il n'arrivait pas à quitter correctement sans enregistrer. En gros, quand je voulais lui dire, vas-y, exit, il me fait, au fait, je n'ai pas fini d'enregistrer la vidéo. Ah, si, ça y est, c'est bon, là, il a... Alors, entre ça, le Bluetooth, qui avait l'air pas super top qualité, en tout cas dans mes oreilles, ça laisse à penser que, pour streamer pendant les vacances, ça va être compromis. Alors, de toute façon, je prévoyais rien de bien lourd. C'est-à-dire, en gros, potentiellement du speedrun game shell. Donc, uniquement du truc terminal. Salut à toi, Zatoufli ! Donc, uniquement du truc terminal, rien de folichon. Éventuellement, je me serais connecté à un VPS en SSH pour faire 2-3 manips. Mais, pas de Kubernetes, pas de Homelab, pas de truc, voilà. Mais, visiblement, ne serait-ce que la webcam, ça ne suffisait pas. Alors, il faut dire aussi que j'ai bêtement copié mes paramètres OBS vers le laptop depuis le PC. Je suspecte qu'il va falloir que je relance le wizard OBS pour lui dire, au fait, mollo sur la qualité. Voili, voilou, donc, le résumé des aventures de ce soir. Alors, de ce que j'avais prévu ce soir. Parce que, je me disais, si jamais le stream se passe bien, je ne suis pas à l'abri que ça se passe bien. Eh bien, est-ce qu'on va quand même faire des trucs ? Et oui, j'espérais faire 2-3 bricoles. J'espérais, en fait, démarrer tout simplement un genre de, comment dire, préparer un éventuel speedrun de gameshell. Voili, 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 voilou. Alors, j'imagine que j'ai perdu pas mal de monde. Je vais peut-être mettre sur Twitter que je suis revenu. Hop là, voilà. Puis, je vais rallumer, bien entendu, le Discord. Pour signaler que je suis de retour, aussi. Et je vais l'indiquer aussi sur Mastodon. Alors, hop, il va y avoir par là Mastodon. Ah, finalement, même mon poète n'était pas passé sur Mastodon. Donc, ce fut vraiment inregardable. Bien, 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 bien. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va passer comme ça. Voilà. Alors, là, j'ai carrément tout le projet gameshell. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais me mettre, je vais rester ici. Et je vais aller directement sur le site du projet, enfin, sur le projet sur Github, en fait. Je ne vais pas m'embêter la vie. Hop là. Puis, on va démarrer ça. Alors. Hop. Je vais vous afficher ça dans le navigateur. Ah, bah oui, forcément, le navigateur, il est resté en mode. Au fait, on avait fait du homelab. Alors. Hop. Je vais d'ailleurs vous montrer le navigateur. Hop. De toute façon, il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Pas de proxy. Hop. Hop. Voilà. Ça, on s'en fiche. Et nous voici sur... Alors, je vais vous remettre d'ailleurs le lien vers gameshell. Le voici. Le voilà. Et. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Getting started. Hop. Voilà, ici. En plus, il y a eu des nouvelles versions il n'y a pas très longtemps. De gameshell. Donc. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, normalement, le gameshell, il va être en anglais. Press Enter to continue. Ok. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rouvrir une autre session ici. Je vais aller dans le GitHub. GitHub. Authors. Hop. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Hop. Et. Donc. Donc, l'idée, en fait. L'idée, si j'arrive à streamer pendant les vacances. Si jamais j'ai la motivation pour refaire quelques tests. Demain, par exemple. Et bien, c'est de trouver des astuces pour pouvoir résoudre les missions du jeu gameshell le plus rapidement possible. Et à la fin, pouvoir essayer de passer l'intégralité des missions le plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce que gameshell ? Gameshell, en fait, c'est un jeu en ligne de commande qui a pour but d'aider le joueur à apprendre les rudiments de l'interpréteur en ligne de commande, donc le shell, sous un système Unix. De type Unix. Donc, comme c'est indiqué sur l'écran, un Linux, un BSD ou un macOS. Et que donc, cette interface en ligne de commande, on l'appelle le shell. Et donc, il y a 42 missions. Hop, si je fais un GSH list ici. Ah non, tiens, c'est pas list. Pop, 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 pom. GSH go, GSH. Zut, j'ai oublié le... Alors, elle est où la doc ? Pop, 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 pom. Euh, wiki. J'ai dit wiki. Hop, t'es où, wiki ? Non, ils en ont pas. C'est bizarre, j'aurais juré qu'il y avait une documentation quelque part. Ah, user manual. Hop. Ah d'accord, il y a carrément avec le code. Voilà, user manual a une commande description. Et normalement, il doit y avoir un moyen de lister toutes les missions. Qui est index. Pas list, index. index. Voilà. Donc, il y a 42 missions. 42 missions qui vont nécessiter de... Enfin, en gros, l'idée, en tout cas, l'objectif que je me fixe, c'est de, bien entendu, passer l'intégralité des missions. Enfin, quand je dis passer, réussir l'intégralité des missions. Et en aucun cas, les, comment dire, les sauter. Parce qu'il existe, si on reprend la documentation, il existe un truc de type GSH skip ou un GSH go to numéro de mission. Qui, en plus, demande un mot de passe. Alors, le mot de passe, on le trouve. Il est... Je veux dire, le code source est ouvert. Et je crois que c'est quelque part, dans un fond de la doc, ils disent, le mot de passe, c'est quelque chose. Toujours est-il que le but, c'est d'y aller à la régulière. Donc, c'est de réussir les missions. Mais c'est juste de les réussir le plus rapidement possible. Et donc, j'espère, si jamais j'arrive à streamer depuis le laptop, je pense que je ferai ce genre de choses-là. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller de ça. Hop. Et je vais aller me créer un petit fichier texte que je vais appeler speedrun. speedrun.txt. Hop. Voilà. Alors, je me mets ça, moi, au fond d'un éditeur de texte tranquillou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au fur et à mesure les missions et comment on les réussit. Donc, pour l'instant, on est dans la première mission. Et si je fais un GSH Gaule, le but de cette mission, c'est d'aller dans la main tower du castle, donc dans la tour principale du château. Je laisse volontairement le jeu en anglais. Je sais que je l'avais fait tourner en français lors de ma vidéo dans laquelle, justement, je faisais tout le jeu. Mais l'idée, l'idée, c'est que, au cas où, je le laisse en anglais. La question que je me pose, c'est à quel point je vais me limiter dans le sujet. Parce que, par exemple, je crois qu'il est possible, je ne sais pas si on y a accès dès le premier niveau, mais je crois qu'on peut aller éditer les alias à un moment. Je crois qu'on a accès aux alias. Et donc, je me dis que ça peut être fort intéressant d'user et d'abuser de cette possibilité. Mais a priori... Salut à toi, Riz Jack. Enfin, écoute, bonne soirée. Il n'y a pas de soucis. N'hésite pas à regarder la vidéo en replay au cas où, si jamais ça t'intéresse. Et puis, de toute façon, on se voit bientôt. Moi, normalement, je re-stream encore la semaine prochaine. Et ce sera probablement la dernière semaine si je n'arrive pas à streamer avec le laptop. Donc, bonne fin d'après-midi. À toi aussi. Ah, super. Merci à toi. Parce que là, en gros, si on se contente des commandes qui sont, comment dire, qui sont fournies par l'aide, on ne va pas aller bien loin. En tout cas, en termes de rapidité, je peux utiliser la commande tri tout de suite qui n'est pas forcément dont on n'a pas forcément connaissance dès le début. Moi, ce que je suis tenté de vouloir faire, en fait, c'est de me prendre dans un fichier texte à l'avance les commandes que je vais taper. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je me dis, c'est profiter tout de suite de la possibilité de la commande CD d'aller dans plusieurs répertoires d'un coup. et donc, vu qu'il faut aller juste au bout de la tour principale, donc en gros, ça veut dire top of the tower. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est faire direct un CD castle, main tower, first floor, second floor, top of the tower. Donc si je fais un CD castle, main tower, first floor, second floor, top of the tower, tac. Donc a priori, P, W, V, D. Alors, je serais même tenté de vouloir faire. Si je refais un CD ici, est-ce que je peux faire un CD point, point ? Non, je n'ai pas le droit. Ah ouais. Ok, il me dit, ah au fait, j'ai loupé la... Donc a priori, ce que je peux faire, c'est faire un CD, alors par précaution, un tilde, slash, donc slash, donc je serais dans Word, slash castle, hop, ça. On va faire ça. Et on va voir si tout de suite, je peux faire un 2 et commerciaux comme ça, et faire un gsh, c'est quoi la commande ? Ce sera gsh check. et bim, ça passe. Donc en gros, je peux me permettre de lancer ça, tranquillou. Ça va me permettre de passer le premier niveau très 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 rapidement. Le deuxième, le deuxième, c'est... Et donc en gros, go to the castle, c'est l'art. Ok, donc on va aller dans le... plutôt dans le... Alors le c'est l'art, je crois que c'est le... mince. C'est la cave, quoi. Alors, on revient ici, je refais un petit tri, et en gros, dans castle, c'est l'art. Donc à la limite, je peux reprendre le truc de ça, et normalement, si je fais juste castle, c'est l'art, paf, j'ai réussi. Donc en une seule commande, hop, je peux... je peux... je peux tout de suite passer à la mission 3. GSH goal. L'autre truc, c'est que du coup, là, aujourd'hui, je perds du temps à faire un GSH goal, par exemple. Mais bien entendu, si je speedrun le jeu, à la limite, le goal, je m'en moque un peu, en fait. Ah oui, donc là, voilà, c'est là qu'on apprend le truc pour aller plus vite. Donc il faut aller au starting location, et ensuite aller au trône en utilisant seulement deux commandes. Alors, ce que je peux faire, c'est faire donc, je vais faire la commande tri, et il faut que j'aille au trône. Alors, cd et tri. Donc a priori, pour aller au trône, ce sera tilde. Alors je le fais en chemin absolu, mais donc on va aller dans le château, on va aller dans le main building, et on va dans le trône room. Et si je fais un GSH check, à mon avis, ça ne suffira pas. Ah si, c'est passé. Parce que je l'ai fait très rapide. Ok. Donc en fait, il faudra que je fasse cd, et puis ensuite, je fasse cd, ça et cd, et GSH check. Hop. Donc, en fait, ce que j'étais en train de me demander, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je mette tout ça dans des alias, et que je vois si je peux, je peux en chargeant l'alias, faire carrément des alias où en mode, je mets level 1, level 2, ou même LVL1, LVL2, et ensuite, c'est level entrée, level entrée, level entrée. Est-ce que ce serait de la triche ou est-ce que ça ne serait pas de la triche ? Je suis prêt à en débattre, en fait. Hop là. Alors, a priori, a priori, donc on arrive là, et il dit à partir du moment que l'on appuie. Ok. Donc là, effectivement, on voit où on est. Et donc, quel est le but de cette mission-là ? Alors, il faut construire une hutte dans la forêt et ensuite, construire un coffre dans la hutte. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un mkdir, alors du coup, je vais faire un moins, je vais tenter un moins VP de tilde slash, donc, il faut être dans la forêt. Forest, donc, il me faut une hut et un chest. Hop, voilà. Et normalement, si je refais la même chose et que je fais deux et commerciaux gsh check, parce qu'il ne dit pas qu'il faut y aller, il ne dit pas qu'il faut y aller dedans. ouais, c'est bon. Donc, la mission 4, on peut la boucler comme ça en une commande. Ça ira bien plus vite. Voilà. A priori, mission 5, gsh goal, ça va être une question d'aller... Ouais, donc en gros, on retourne à nouveau dans les caves du donjon. Donc, on va aller faire un CD tilde castle cellar et il faut se débarrasser de toutes les araignées. Et par contre, il faut laisser les araignées, enfin, il faut laisser les chauves-souris tranquilles. Donc, si je fais un petit LS-HL du répertoire castle cellar, on va remarquer qu'on a des on a des des araignées et des et des Alors, la question que je me pose, c'est que là, je suis dans la salle du trône. Si jamais je fais un RM moins VF de tilde slash castle cellar slash et je dégage toutes les toutes les araignées. Donc, je fais spider étoile et que derrière, je fais juste un un gsh check. est-ce que, alors que je ne suis même pas dans le dans la dans la cave pour aller pour aller supprimer les araignées, est-ce que ça passe ? Oui, ça passe. Donc, on n'a même pas à essayer de retourner dans dedans. On peut le faire depuis là où on est et avec le chemin absolu, ça passe. C'est ça qui est cool. Ça veut dire que là, en gros, j'arrive j'arrive à faire les missions pour l'instant avec un nombre ultra limité de commandes. Alors, qu'est-ce qu'il dit cette fois-ci ? Il faut récupérer toutes les pièces qu'on peut trouver dans le jardin devant le château. OK ? Devant le château. Donc, si je fais un petit ls-hl de tilde slash, j'ai la forêt. Et dans la forêt, dans le jardin. Hey, merci pour le follow, GA89. Merci à toi. C'est très gentil. Oui, j'avoue que, en plus, le titre du stream n'est pas forcément très parlant. Je fais joujou avec un jeu en shell et j'ai écrit « On prépare les vacances ». Je m'attendais à ce que la tentative de stream du laptop ne soit pas couronnée de succès. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un échec critique comme ça dès le début. Alors, la question que je me pose, c'est où sont ces pièces-là ? Elles sont censées être dans la forêt devant le château. Ah non, c'est dans le jardin, pas la forêt. Donc, je n'ai pas regardé au bon endroit, en plus. Allez, au garden. Voilà, par contre, on a des pièces. On a des pièces et il faut les mettre dans le coffre qu'on a dans la hut qui est dans la forêt. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va aller faire un petit mv-till-slash-garden coin-étoile. On va peut-être même faire un mv-v. Tiens, histoire tranquille. Et on va aller mettre ça. Du coup, il faut aller mettre ça dans notre coffre qui est dans la hut qui est dans la forêt. Donc, forêt, hut, enfin hut et chest. Voilà. Et normalement, si je fais un gsh-check, ça devrait être bon. Alors, je mets la commande de côté. Gsh-check. Et c'est nickel. Ça, c'est cool. Alors, de toute façon, les premiers niveaux, généralement, c'est les plus simples. Gsh-goal. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui. Maintenant, il y a des pièces qui sont cachées. Il y a des pièces qui sont cachées. On va utiliser le ls-grand-a. Donc, ça veut dire que si je reviens ici, cette fois-ci, voilà, on a des pièces. Donc, si je reprends mon mv, ça veut dire qu'il faudra que je fasse . 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 Là-dedans. Et je lui dis Gsh-check. Donc, hop là, là, on est bon. On va aller se conserver cette petite commande ici. Et ensuite, passons à la mission 8. Alors, la mission 8, elle nous dit qu'il faut qu'on se débarrasse de toutes les araignées qui traînent dans la cave, justement. Et encore une fois, il ne faut pas embêter les chauves-souris. Parce que sinon, Batman va venir nous casser les pieds. Alors, dans cette mission-là, c'est à ce moment-là qu'on est censé apprendre justement les jokers. Sauf que vous avez remarqué que j'ai déjà profité des jokers avant. Parce que je me suis dit que ça ira... En gros, l'idée, c'est quand même d'avancer rapidement, d'essayer de faire du speedrun de ce jeu-là. donc je profite de ces fonctionnalités avant. Donc, on va retourner du coup, enfin, il faut retourner, il faut revoir à nouveau ce qui se passe dans la cave du château. Donc, castle, c'est là. Et là, on remarque qu'on a masse d'araignée et on a aussi masse de chauve-souris. A priori, vu que j'ai fait un ls-a, a priori, dans ce niveau-là, on ne nous met pas de fichier caché qui commence par un point. Par contre, on remarquera qu'on a des araignées qui ont 4 chiffres avant et certaines qui ont 5 chiffres avant. Donc, on va vraiment vouloir utiliser le étoile. Donc, on va faire étoile, underscore, spider, underscore, étoile. Salut à toi, Manon ! Alors, Manon, je suppose que tu viens juste d'arriver. Et que tu as, en fait, loupé... Bah, écoute, t'as loupé le pire. T'as loupé le pire. Donc, tu arrives, entre guillemets, au bon moment. Donc, si je refais le GSH goal... Mais non, mais là, en l'occurrence, si je te dis que t'as loupé le pire, c'est qu'en fait, t'as rien loupé. En gros, j'ai voulu essayer... T'as loupé des bugs. Enfin, t'as loupé des bugs. T'as loupé un échec critique de moi, qui a voulu essayer de streamer depuis mon ordinateur portable. Et quand je dis échec critique, c'est que la machine était en PLS. La machine était en PLS, elle était à 90 degrés sur le CPU, elle n'en pouvait plus. Même arrêter le stream, ça a été un enfer pour elle. Et du coup, j'ai rallumé le PC fixe pour finir le stream d'aujourd'hui. De toute façon, je n'envisageais pas de faire des trucs de fou parce que je me doutais que ce ne serait pas évident. Mais du coup, ça veut dire que j'espérais faire un ou deux streams pendant mes vacances qui arrivent bientôt et pendant un déplacement professionnel que j'ai avant. et en fait, ce fut une catastrophe donc je pense que je ne streamerais pas pendant les vacances. Et ce que j'espérais streamer pendant les vacances, c'était refaire du gameshell mais en mode speedrun. Donc là, pour le moment, ce que je fais, c'est que je me prépare en fait, je me prépare le speedrun. C'est-à-dire que je regarde chaque mission et je vois comment à chaque mission, la faire le plus rapidement possible. Et puis, et puis un de ces quatre, à un autre moment, parce que, alors j'espérais faire ça pendant les vacances, à un autre moment, on pourra, on pourra envisager du coup de reprendre cette liste de commandes et d'y aller, et d'y aller en mode bourrin et de déclencher un chrono quoi. Donc, a priori, on a juste à se débarrasser des araignées, on n'a pas à les déplacer. Donc ça va être un bon vieux RN-VF. et a priori, il faudra que je fasse un petit RM-VF 2 ça, étoile, underscore, spider, underscore, étoile. Si je remonte, ouais, c'est bien ça. Tac, 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 spider, étoile. Hop, et puis on fait un petit deux et commerciaux, GSH, check. Hop, et voilà. Félicitations. Allez, hop. Et donc, c'est assez cool parce que là, en gros, en une ligne, en une ligne, je résous le, je résous le, le, la mission. Et hop, c'est reparti pour un tour. Et puis du coup, quand on fera le speedrun, on ne fera pas les, on ne fera pas les GSH goal. Les spiders, les araignées deviennent intelligentes. Elles ont trouvé, ah, ben là, si ça se trouve, voilà, elles vont, elles vont à nouveau, elles vont peut-être se planquer en mode, voilà, c'est ça, point. Donc là, cette fois-ci, il faudra que je fasse point, étoile, underscore, spider, underscore, étoile. Donc je reprends en fait la même commande, mais avec un petit, une petite subtilité, où je fais point, étoile, comme ça. Et là, on est bon. Nickel. Hop. Allons-y. Si on fait un petit GSH goal maintenant. Je vais remonter un petit peu ça, tiens. Hop. Voilà, comme ça, ce sera plus facile à voir. Donc, là, il nous dit quoi ? Que maintenant, ah oui, on est allé regarder les, 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 les drapeaux dans, dans le grand hall du château. Et, donc, en gros, l'idée, c'est de faire une copie et de le mettre dans le, dans le coffre. Alors, déjà, on veut aller dans le grand hall du château. Donc, tilde, slash, castle. On a un great hall. Voilà. Et il y a des standards. Alors, tiens, on va jeter un oeil. Ouais. 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 Bon, alors, du coup, on va faire un petit cp-v de tous les standards quelque chose. Hop. Standard étoile. Et donc, dans, alors, donc, dans notre forêt, on a une hutte. Et dans notre hutte, on a un. On a un. Plus personne qui suit. Alors, non, c'est pas, c'est pas une poitrine. C'est un, c'est un. Mince, j'ai mangé le mot, moi aussi. Donc, chest, coffre. Voilà. Donc, on a un coffre. Et donc, hop, gsh, check. Mission 10, OK. Donc, on va pouvoir copier ça et se le mettre de côté pour, pour notre, entre guillemets, anti-sèche. Voilà. Ensuite, ensuite, mission 11. Ah bah, cette fois-ci, on va aller, on va aller regarder aussi les, les tapisseries. Donc, toujours dans le, dans le hall. Alors. Donc, a priori, ce seront les tapisseries. et en fait, à chaque fois, dans le cas des tapisseries, voilà, on a un chiffre random. On peut voir que c'est relativement, relativement aléatoire. Et à chaque fois, ça s'appelle tapisserie quelque chose. Donc, on peut prendre ce truc-là et on fait étoile, underscore, tapisserie, underscore étoile. et ça passe. Nickel. Ensuite, la mission 12. La mission 12. Donc, il faut retourner au premier étage de la tour principale. Il y a à nouveau des peintures et il faut ajouter une copie de la plus vieille dans le, dans le coffre. Alors. Tilde, slash, castle, main tower, on a dit. main tower et first floor. Donc là, on a des, ah, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Les, les peintures commencent toutes par painting quelque chose. Alors. On a une Mona Lisa. On a R2 et C3PO. Et ceci n'est pas un fichier. Ok. Donc, on a, euh, on a trois fichiers et on a des dates qui sont assez, assez différentes. Je me demande si on peut utiliser la commande stat. Alors, on a la commande stat et on a la date de naissance. Et si jamais je fais un stat painting étoile, ok. Euh, Alors, a priori, est-ce que la commande stat permet juste d'avoir les informations, euh, alors, comme ça, on veut, on veut juste récupérer la date de création du fichier, en fait. Euh, time of, %w. Ou alors, je peux entre guillemets tricher, enfin tricher, je ne sais pas. Euh, ce que je peux faire, c'est faire un ls moins hlrt de painting étoile. Alors, si je fais juste un hrt. si je fais un ls moins hlrt, euh, ou ls moins hlt, tiens plutôt. Ouais, ls moins hlrt, pipe. si je le pipe tout de suite dans un tail moins 1. Non, ce ne sera pas un tail, ce sera un head. Voilà. Donc là, tout de suite, j'ai le, j'ai le fichier le plus vieux. et, euh, et, 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 euh, et du coup, il faudrait que je fasse pipe, on va faire un hook. Ouais, non, mais c'est peut-être un petit peu moche quand même. Parce que moi, j'aurais bien voulu faire un stat, juste un stat des fichiers, tiens. Parce que le ls, c'est peut-être un peu, parce que là, a priori, j'ai, on va remarquer que c'est peut-être, c'est peut-être rapide comme ça, ls moins, et si je le fais en ls moins rt. Ouais, ça passe, j'ai juste le nom du fichier. Juste une seule information. Donc ça, ça peut être pas mal, non ? On pourrait, on pourrait alors envisager de faire, euh, de faire, alors c'est quoi déjà le gsh ? Donc il faut le copier, c'est ça ? Ouais, il faut ajouter une copie du plus vieux, dans le, dans le coffre. Donc ça veut dire que ce que je peux faire, c'est faire un, cp-v, de, du résultat, en fait, de cette commande-là. cp, ah oui, bah oui, il faut peut-être que je le mette, donc ça, dans, euh, tilde, slash, forest, hut, chest. Voilà. Donc là, ça commence déjà à devenir un petit peu, un petit peu plus, euh, un petit peu plus bourrin, je trouve. enfin un petit peu plus bourrin, je dirais un petit peu plus, un petit peu plus évolué, parce qu'on a une, on fait une première commande, dont le résultat va être donné à manger, euh, à une deuxième, pour, pour s'assurer que tout, tout tient sur une ligne. Alors, le tout tient sur une ligne, c'est pas, comment dire, c'est pas une, euh, une, euh, une condition que je, que je m'impose, mais quelque part, euh, c'est, euh, c'est une condition qui s'impose d'elle-même, parce que j'essaye de résoudre le truc le plus rapidement possible. Donc potentiellement, avec le moins de commandes à taper. Surtout que ce que j'envisage, c'est d'aller faire du copier-coller, hein, moi je me garde les commandes dans un, dans un fichier à côté, et l'idée, alors est-ce que c'est, est-ce que c'est malhonnête ou pas, mais en tout cas, l'idée, ce sera de, de, de tenter, euh, de tenter comme ça. Après, euh, on peut se dire que si j'ai pas le droit, entre guillemets, à cette, à cette, anti-sèche, euh, on va, enfin, je veux dire, me rappeler de, de ça, dire, hop, je fais ça, et j'ai tout de suite le fichier, et hop, je le, je le sélectionne, et je fais copier-coller, et hop, enfin, et je, je lance la commande de copie, ça, ça ira vite aussi, en fait. Ça, ça va me permettre de déterminer, assez rapidement, euh, quel est le fichier le plus ancien, en fait. Alors, en espérant que ce soit bien ça. Oui ! Mission 13, mission 13, alors, Nostradamus a, prédit qu'il y aura un truc super, le, le 21 décembre 2002. Ok. Enfin, c'était, mais quel est le day, quel est le jour de la semaine, ce jour-là ? Ah ! Donc, si je fais un cal, 2002. Ouais. Ok. Et on peut faire, euh, si je vais jeter un, man cal, est-ce qu'on peut faire, on peut faire day, month, year. donc en gros, il dit, enfin, si jamais je lui dis, 12, 2002. Fail. Euh, c'est comment ? Ah, c'est 12, 12, 2002 comme ça. Ok. Euh, et il nous dit, il nous demande quel est le, le 21 décembre. donc le 21 décembre, ça tombe, samedi. Euh, comment est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux faire ? Alors, un vertical layout. Ouais. Donc en gros, si je fais un vertical layout et que je greppe sur 21 et que je fais un petit, euh, et que je fais un hook, euh, et que je print dollar 1, j'ai samedi. Ah ah ! On va faire 0 à mon avis, il ne va pas aimer. Voilà. Si je refais un GSH goal, c'est le même jour ou pas ? Non, cette fois-ci, il me dit le... Ah, punaise ! Alors celle-ci, on ne va pas pouvoir la faire... On ne va pas pouvoir la faire... On ne va pas pouvoir vraiment l'automatiser, entre guillemets. Ce qu'il va falloir faire... Ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être se faire un petit... Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que... Parce que là, en plus, il me le met au format américain. Il me le met au format américain. Et d'après ce que je comprends, on ne peut pas lui donner... Comment est-ce qu'il va falloir faire... Uhum. Et je suspecte que si je relance le jeu en français et que je... Salut à toi, LXCX15. Alors, en gros, j'essaye de trouver des astuces pour faire un speedrun d'un jeu en particulier, qui est un jeu en shell, et qui s'appelle GameShell. Et donc voici la page GitHub. Et qu'en fait, GameShell, c'est un jeu qui permet aux débutants d'apprendre à se servir de l'interface ligne de commande sur un Unix, que ce soit Linux, BSD ou macOS. Et en fait, le jeu est composé d'en gros une grosse quarantaine de niveaux. Et j'ai déjà eu l'occasion de tous les terminer dans une vidéo l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ce que je me disais, c'est tiens, je voudrais essayer de voir comment est-ce que je peux terminer le jeu le plus vite possible. Et donc, pour l'instant, je reparcours chaque niveau en me demandant comment le plus rapidement et potentiellement de façon relativement automatisée, je peux terminer chaque niveau. Et là, pour le moment, je suis donc au niveau 13, enfin à la mission 13, où il nous dit qu'au fait, quel serait le jour de la semaine où Nostradamus a prédit que des étoiles vont faire un truc sympathique ? Ah bah écoute, je t'en prie. Alors en fait, à la base, LXC, j'ai écrit en titre de stream « On prépare les vacances » parce que j'espérais faire ce stream non pas depuis mon PC fixe depuis lequel je suis en train de streamer là, mais depuis mon ordinateur portable. Sauf qu'en fait, il n'est absolument pas en capacité de streamer ou alors les paramètres sont vraiment trop gourmands. Il se pourrait que je refasse des tests à un autre moment, mais pour le moment, l'idée c'est de terminer la soirée chill et d'y aller tranquillement et donc de profiter de GameShell plutôt que vous ayez un Nils qui soit en train de faire ça pendant deux heures et que ce soit un regardable. Donc, ce qui se passe en plus, pour en rajouter une difficulté là sur cette mission avec Nostradamus, c'est qu'à chaque fois que la mission est redémarrée, la date ici est différente. Et comme j'ai mis le jeu en anglais, donc on est sur le format anglais. Ce qui veut dire qu'il faudrait probablement que je tente un truc du genre écho, ça, pipe, oak. Alors, si je tente un "-f-", ça veut dire fil de séparator. Donc en gros, je vais faire ça et je vais vouloir print. D'ailleurs, LXC et toutes celles et ceux qui sont en train d'assister au live, si jamais il y a des commandes où vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire, si je n'explique pas les trucs, n'hésitez pas à demander. J'ai envie de dire, je suis là pour ça. Donc print, et du coup, en fait, oak, comme ça, j'utilise le tiret en séparateur de champ. En gros, ça, ça va être le champ numéro 1, ça, ça va être le champ numéro 2, et ça, ça va être le champ numéro 3. Donc, il faut en fait inverser les champs 1 et 2. Donc je vais dire, $2, $1 et $3. Ah, il n'est pas d'accord. Ah bah oui, ici. Voilà, donc a priori, je fais ça. Voilà, et donc ce que je peux faire, c'est balancer cette information à la commande cal. Ok, et on avait dit que c'était sympa de le faire en "-v". Voilà. Et donc là, a priori, ce serait un mercredi. Sauf qu'ensuite, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je regarde. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit jouable. En ligne, comment dire, en ligne de commande, sans aller faire un petit script shell. Ce qui serait peut-être un peu overkill par rapport à l'objectif. Bon, après, s'il s'est copié-collé à l'arrache, vous allez me dire, vas-y, balance un one-liner qui fait l'équivalent d'un script shell. Mais ce que je suis en train de me dire, c'est dire su, c'est Sunday, donc c'est 7. Mo, c'est Monday, c'est 1, 2, 3, et ainsi de suite. Parce que quand je fais un gsh check, là, il va me demander le numéro du jour de la semaine. Donc là, je vais faire un petit CTRL-C, il va me dire, vas-y, revoir, c'est ça ? Ah non, c'est bon. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, si je refais mon petit cale, ici, je peux faire un echo 3 dans... Echo 3, est-ce que je peux faire ? Si, je suis pipe, gsh check. Alors, travailler dans le shell, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure description, mais je suis admin 6, ouais. Administrateur système et réseau infrastructure. Et je bosse principalement en environnement Linux. Allez, on va le tenter comme ça. Et oui, c'est passé. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder ça. Hop. Et donc, je vais indiquer ici le mois dans ma petite antisèche, le jour et l'année. Hop. Et ensuite, il faut faire un echo... On va faire un echo npipe gsh check. Après, oui, je suis admin 6, mais c'est aussi une passion. C'est un métier passion, clairement. Donc, maintenant, mission 14. Mission 14. G-S-H-G-U-L. Hop. Alors, on va aller... Alors, il dit quoi ? Il dit que chercher des fichiers cachés, ça prend trop de temps. Donc, on va créer un alias pour aller faire tourner la commande ls moins grand A. Ouais. Oui, bah, je l'ai vite vu, hein. Alias l a égale ls moins. Hop. Alias l a. Hop. ls moins grand A. Hop. Et gsh check. Hop. Voilà. Ça, on se casse pas la tête. Ça va, c'est pas la mission la plus difficile. L'autre, c'est pareil, je pense qu'elle va pas être... Il va être peut-être un peu folclos à... Oups. G-S-H-G-U-L. Voilà. Donc, il dit quoi ? Il dit de créer un fichier journal.txt dans notre coffre et d'écrire un petit message dessus. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va vérifier que j'ai lancé le processus nano ? Le jeu. Je ne sais pas. Je pourrais aller regarder dans le code source, mais je ne vais pas le faire. Donc, ça veut dire que créer un fichier journal 1, donc je peux faire un echo YOLO dans, hop, donc, tilde slash forest, puisque notre coffre, en fait, il est dans une hutte qui est dans la forêt. Hop, voilà. Et on a dit journal.txt. Et oui, ça passe. Donc, en gros, il vérifie juste qu'il y a un fichier au bon endroit et qu'il y a un contenu dedans. Voilà. Mission 16. Donc, on va créer un alias journal qui... Ok. Donc, nanana, to avoid this long range time. Ok. Ah bah, en plus, il donne presque la solution d'une mission d'avant. Donc, a priori, a priori, comment tu as accès à ce jeu ? Alors, pour accéder à ce jeu, c'est très simple. Je vais te filer le lien. Ah, c'est libre. C'est complètement libre. Je te file tout de suite le lien vers le projet. Et en fait, si tu... Salut à toi, Osnerol. En fait, si tu descends dans la documentation, là, du lien que je viens de te donner, tu as un moment, tu as un getting started. Et dans le getting started, tu as les informations et tu as ce qu'il te faut. Avec notamment l'indépendance, ce genre de choses-là. A mon avis, il y a peut-être même moyen de le faire tourner sur un Windows Subsystem for Linux aussi. A mon avis, c'est jouable. Pas de soucis, Louvre89, bienvenue à toi. Je vais dire la même chose qu'à Manon tout à l'heure, tu as loupé le pire. Tu as loupé le pire, donc ça va, tu arrives pour le meilleur, ouais. Alors, Osnerol, ça va ? T'es pas paumé ? Ou est-ce que tu veux que je te raconte qu'est-ce qu'on est en train de s'amuser à faire, là ? Pareil, Louvre89, t'as loupé la partie de chauffe. En fait, t'as surtout loupé moi qui essayais de streamer avec un ordinateur portable au lieu de mon PC fixe. Parce que j'espérais streamer pendant des vacances avec mon portable. Et en fait, avec les paramètres actuels, en tout cas, le laptop, il peut pas. Il peut pas. C'est juste l'ordinateur, il finit en PLS. Tout à fait, Osnerol, c'est un jeu pour apprendre les commandes de base Linux. Et ce que je suis en train de m'amuser à faire, c'est en train d'essayer de voir comment finir le jeu le plus vite possible. A la fin, j'aurai juste à lancer mon programme et la game se fera seule. Alors non, j'en suis pas... L'idée, c'est pas de lancer la game seule. Il y aura quand même de l'interaction, je vais lancer les commandes. Mais, dans l'immédiat, ce que je me dis, c'est que ça va juste être du copier-coller de commandes. Voire même, je serais tenté de pousser le vis, ou l'automatisation, dans certains cas de figure, jusqu'à créer des alias, comme c'est indiqué, pour dire alias level 1, alias level 2, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai encore moins de caractères à taper au clavier, et donc je peux terminer le jeu encore plus vite. Alors déjà, on a remarqué que sur la mission, avec le calendrier, ça risque d'être un petit peu fort. Osnerol qui dit à Krancoud et Hansibol, ça se fait bien. Effectivement, j'ai techniquement accès à la commande Hansibol depuis GameShell. Je me demande si ce ne serait pas un peu de la triche. Et Lucas qui dit, ce n'est pas possible d'automatiser tout à 100%. Je ne sais pas. Je pense que j'ai envie de croire que ce serait possible. J'ai envie de croire que ce serait possible. La question, c'est est-ce que, comment dire, est-ce que l'effort qu'on mettrait dans tout automatisé vaudrait le coup ? Ça, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est une autre question. Et merci d'ailleurs, Lucas, pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Avec une gestion de PID et process. Alors, Osnerol, sur la mission à laquelle je pense pour le moment, parce que la seule mission que je n'ai pas vraiment, entre guillemets, automatisée, c'est la mission 13 avec le calendrier et nos Stradamus. puisqu'en fait, il faudrait faire un GSH goal, récupérer la date depuis ce truc-là pour ensuite la mettre, la donner à manger au calendrier et ensuite, en fonction du jour qu'on nous réclame, dire, au fait, quand il y a écrit WE pour Wednesday, c'est 3, donc tu vas ensuite balancer PIP3 dans GSH check. Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable, mais est-ce que tous les efforts pour, et en termes de ligne de commande, ça va être un one-liner comme As, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Il faut se poser la question. Bref, mission 16. Mission 16, on veut créer un alias, justement, qui s'appelle journal et qui permet de facilement éditer le journal, peu importe où on est. Donc, en gros, ça va être alias journal égale, alors a priori, il recommande d'utiliser nano, donc nano pop-pomme-style-forest, si je fais ça, forest, non ? Ah ben non, j'ai perdu l'autocompletion. Allez. Forest at chest journal.txt, voilà. Alors, Lucas, à quelle fréquence je stream ? Habituellement, je stream deux fois par semaine. Je stream les dimanches de 18h à 20h, et je stream les jeudis de 20h à 22h. Ça devrait être encore le cas la semaine qui vient, et après, pendant trois semaines, ça va être les vacances. Et j'espérais faire un ou deux streams de temps en temps de façon assez irrégulière pendant les vacances. A priori, je voulais tester le setup de vacances de stream ce soir, et donc, a priori, ce ne sera pas forcément le cas. Et généralement, alors, ces derniers temps, en fait, j'avais deux projets en cours sur mes streams. C'est que le dimanche, je tentais de faire du Kubernetes. Vous avez entendu l'orage, ou le micro est bien sonorisé pour ça ? Donc, je disais... Vous avez entendu l'orage, ok. Ouais, alors, Osnerol, je t'explique. Je tente de faire du tube, je ne réussis pas. Honnêtement, c'est là, les six ou sept derniers streams sur le sujet, ça a été une prise de tête monumentale. Peut-être un peu moins le stream de dimanche dernier. Donc, ça, c'est le dimanche. Je tente de faire du cube. Et le jeudi, je tente de faire de l'infrastructure à ce code. Enfin, là, je réussis un peu plus. Où je mets... Je mets... Comment dire ? Je mets en place une maquette qui se veut être une sorte de petit bout d'Internet avec des opérateurs publics, du routage dynamique, BGP, ce genre de choses-là, avec des services. Le but étant, voilà, de recréer une sorte d'Internet sur une seule machine, tout en machine virtuelle et en infrastructure à ce code, de façon à ce que, vous aussi, vous puissiez lancer le truc, sous-entendu que vous ayez assez de RAM et de CPU, vous puissiez lancer le même truc chez vous et, quelque part, simuler l'Internet mondial et convivial. Alors, Osnerol, sur quoi je bloque ? Alors, au début, j'ai voulu faire du K3S. Ça a marchoté. J'ai voulu faire du Rancher. Ce fut assez difficile. J'avais de l'aide de la part de quelqu'un qui m'a même fait tout un... Comment dire ? toute une doc à suivre à la lettre. La différence étant que moi, je fais une machine virtuelle locale sur un Linux avec LibVirt et lui, il faisait tout dans un WS. Et bizarrement, le déploiement de Rancher passait, mais le reste ne passait pas. Et là, dernièrement, je tente Kubernetes The Hardway et, pour le moment, j'ai juste fait les parties... Alors, je vous demande un petit instant. Orage ! Au désespoir ! Bon, effectivement, l'orage est vraiment violent. Donc, petite fermeture à vite fait des fenêtres. Donc, j'ai un serveur hyperviseur type VMware ou Proxmox. Alors, j'ai une machine dédiée sous mon bureau qui, effectivement, fait hyperviseur, mais sur laquelle je n'ai pas installé VMware ou Proxmox. J'ai installé une Fedora en mode serveur et j'ai installé LibVirt dessus. Donc, LibVirt KVM. Salut à toi, Minimili. Bienvenue. Donc, normalement, si je fais mon alias et je refais un GSH check... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, j'étais en train de le dire. Hop, et ça passe. OK. Alors, ce soir, précisément, Minimili, je suis en train d'essayer de voir comment... Comment... Comment mettre... Comment jouer à un jeu assez rapidement. faire, idéalement, un speedrun d'un jeu qui s'appelle GameShell et qui permet de... Comment dire ? D'apprendre les rudiments de l'interface ligne de commande des systèmes Unix, donc du Shell. Mais, en fait, moi, je le trouve assez amusant. Je connais le jeu. Je l'ai déjà terminé. Et en fait, cette fois-ci, je voudrais essayer de faire en sorte de le terminer le plus rapidement possible. Donc, je reprends chaque niveau, chaque mission et je vois comment est-ce que je peux faire ça le plus rapidement. Donc, typiquement, c'est bien souvent, vu qu'il y a une commande dédiée de vérification pour passer au niveau suivant, je l'ajoute à la commande qui réclame. Donc, quand je peux tout faire en un one-liner, je ne me prive pas. Merci, Oznerol. Si tu aimes beaucoup le hot school, je t'en prie, n'hésite pas à revenir. Et sinon, je fais d'autres choses habituellement. Le stream de ce soir est un peu exceptionnel. Merci beaucoup pour le follow, Minimili. Et merci à toi pour le follow, Oznerol. Merci à vous deux. C'est très gentil. Bien, bien, bien. À partir de maintenant, on peut utiliser le fichier .gshrc pour les alias. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que le fichier .gshrc fonctionne même avec le niveau 1 ? Alors, juste par acquis de conscience, on va aller le... Ah oui, alors. .gshrc .gshrc Hop, voilà. Alias Reload Hop. Et donc, ce que je peux faire, c'est peut-être tenter un alias comme ça. LVL1 égal Et je peux faire cd tilde Hop. Alors, du coup, il met double cote. Hop. Voilà. Et des fois, je me demande si je ne pourrais pas faire ce genre de choses-là en alias, en fait. Pour aller encore plus vite. Alors, je refais un gsh goal. Hop. Et il dit quoi ? Euh... Donc, à the back of the cellar. Ok. Donc, au fond du... Au fond de la cave. Une petite ouverture. Oh ! La reine... La reine araignée. Ok. Faut y aller et faut... Euh... Ok. Donc... Euh... Donc, direction... Euh... Le... Comment dire ? La cave. Alors, en vrai, j'ai un petit souci de clavier. Hop. Ouais, j'avais un petit souci de clavier. Alors. Ah, les petits... Ah, les petits... Les petits... Les petits canailloux des développeurs de GameShell. Alors. Si je fais ici et que je fais ls-shell tilde slash Alors, Osnerol qui vient de penser si je sais faire du C je peux faire un jump depuis la stack pour aller. Alors. Osnerol Euh... Le jeu prévoit en fait le jeu prévoit un truc Hop. Le jeu prévoit Alors, le jeu est écrit en shell. En grande majorité. D'accord. Salut à toi Kenny. Euh... Donc Osnerol le jeu est écrit en shell. Donc après faire un jump depuis la stack hum... Peut-être pas. Par contre il y a Il y a un GSH Skip qui permet de sauter un niveau et surtout il y a un GSH GoTo avec N où tu peux mettre N le numéro. Par contre il te faut un mot de passe. Bon. Le mot de passe tu le trouves dans le code source c'est pas un problème. Et il est même documenté quelque part je sais juste plus où. J'ai retenu le mot de passe je vous le donne pas je vous laisse en exercice de le trouver. Euh... Mais en gros aller au niveau final voilà c'est GSH GoTo 42 voire même 43 parce que c'est le truc qui indique ça y est t'as fini tu trouves tu tapes le mot de passe et puis voilà c'est fini. Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Là ce qui est intéressant c'est justement d'essayer de faire chaque niveau le plus rapidement possible de façon la plus la plus ouais soit en tapant le moins de commandes au clavier soit en tapant en faisant des raccourcis qu'on est peut-être pas censé connaître à cet état du jeu ce genre de choses là. C'est là où ça devient ça devient intéressant. T'as même des trucs auto donc si ça se trouve on pourrait aller lire carrément dans le code source on trouverait probablement moyen d'automatiser les les comment dire les les passages des missions. Bon honnêtement je trouve beaucoup plus didactique et beaucoup plus instructif d'essayer de trouver par nous-mêmes. Alors Rosnerol oui c'est un jeu pédagogique donc tout skip ne sert pas à grand chose. Exactement exactement Rosnerol c'est c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc pop 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 tild donc on disait castle c'est l'art et a priori il faut trouver un point l'air of the spider queen c'est ça un point l'air un point l'air d'accord sauf que ça à mon avis c'est random donc si je fais of the spider queen étoile est-ce que ça passe ? No such file si je fais cd no such file et si je fais anti-slash étoile anti-slash anti-slash espace étoile non plus on va utiliser la commande find find on va on va on va trixer un peu avec la commande find voilà Ok Et est-ce que je peux faire un CD de là-dedans Non, tout le monde n'y a Non plus Damned Faudrait que j'arrive à échapper le bignou Faudrait que j'arrive à échapper le bignou Si vous avez des idées Je suis preneur Une idée pour Alors en gros ce qui se passe c'est que Si tu vas Donc pour cette mission là Cette mission là l'idée c'est d'aller dans l'antre de la reine araignée Sauf que l'antre de la reine araignée Non seulement bon c'est un fichier caché Mais jusque là tout va bien Sauf que l'antre de le fichier Enfin le répertoire Qui est donc l'antre de la reine araignée Bah c'est un répertoire Qui a des espaces dans son nom Et dont une partie du nom Et générée aléatoirement à chaque réinstantiation du jeu Et en fait Je suis en train de me demander Comment est-ce que je peux Rentrer dans ce truc là Ou alors Il dit quoi ? Il dit qu'il faut supprimer la spider queen A la limite Donc je me demandais comment échapper Comment échapper les espaces Comment automatiser un échappement d'espace Si je vais là dedans il y a quoi ? Il y a spider queen baby bat Le ls moins r du répertoire dans une variable Mais en fait ce que je suis en train de me dire C'est que je peux peut-être faire un find Dollar Ifs égale égale Espace en bâche Ah Donc si je fais un ls Moins hl2 Tilde Hop Dollar Hop Tu me disais ifs Et je fais étoile Et je refais dollar ifs étoile Est-ce que ça passe ? Non Non Il en veut pas Il en veut pas Par contre ce que je suis en train de me dire C'est qu'en fait moi j'ai un fichier Il y a un fichier en fait On est dans l'entre Mais il y a un fichier qui s'appelle spider queen Donc si je reviens au Si je reviens là Et que je fais un find Alors la command find A ce niveau là du jeu On l'a pas rencontré encore Donc je sais pas si c'est de la triche Mais bon Find Moins type Moins type F Moins name On va dire étoile Je sais pas si je peux le faire comme ça Spider queen étoile Ouais il y est Et si je fais un moins dilette Est-ce que ça passe ? Ouais ça passe Alors la question maintenant c'est Est-ce que Est-ce que le jeu va me laisser le faire ? Non Pour lui Ah il faut aller dans le queen spider là Ok Ok Donc ce qu'il faut que je fasse C'est que je fasse GSH reset Donc si je fais un GSH reset Normalement Et que je fais ça Je le retrouve à nouveau Je peux faire un base deer De De ça peut-être Parce que base deer ça irait J'ai pas la commande base deer Base name peut-être Base name Donc base name Ce serait J'ai pas le base deer Tiens c'est bizarre ça Je pensais que ça existait Ou la commande real pass Je l'ai Real pass Logique call Hop on va essayer Tiens Alors real pass De Ça donne quoi ça ? Il a l'air d'avoir du mal A cause des espaces aussi Justement Et si je tente un base name Juste pour voir Ah il me met point l'air Of the spider queen Sauf que en fait Castle Castle C'est là Point C'est un IFS qui n'est pas bien réglé Je pense Ça fait bugger le find Si ça se trouve Peut-être que le truc Est peut-être désactivé Au niveau de De game shell Parce que donc Ce que fait le jeu C'est qu'il instancie Un nouveau shell Avec potentiellement Des limitations Le shell qui est lancé Par game shell Potentiellement Il a peut-être des limitations Ce que je peux peut-être faire C'est si je fais écho Donc tu m'as dit Dollar IFS Dollar IFS Effectivement Il a fait Il a l'air de faire Un retour à la ligne S Hop Euh Mouais Ah mais attends Voilà Non seulement On a 20 secondes Pour le faire Donc bon Là je suis complètement A la ramasse Mais les patterns Ont été désactivés Donc l'idée C'est vraiment De le faire Ok Le truc est vraiment Est vraiment Ok Je comprends mieux Donc on a On a pas le choix En fait Celui là faut le faire Je peux vraiment le faire Donc dans ce cas là Lui Dans ce cas là Bah c'est Donc c'est CD Donc on a dit Castle C'est là Donc en fait Une première commande Ça CD Point Point Le Hop Point Grand L Tile Et tab Tab Et ensuite Et ensuite Ensuite il faut copier Ok Ok Donc celui là Celui là Il est spécial Il faut Faut être Voilà Faut avoir A priori Faut le faire A la régulière Donc là Fatalement Si je fais un G Asage check J'ai pris bien plus de 20 secondes Donc GSH Reset CD Casse Ah je suis déjà dedans Tiens Du coup J'ai attendu Un peu trop longtemps Donc on va refaire un reset Alors Hop Donc Ah oui Ok Bon celui là Pour l'automatiser Ça risque d'être un petit peu coton Ensuite GSH Goal Pour la mission 18 Alors Ce que je vous propose Il est 20h12 Généralement Je stream plutôt De 18 à 20 Ce qu'on va peut-être faire C'est que je vais rester encore Peut-être aller Jusqu'à 20h20 Et à moins que A moins que Et a priori On pourra Alors Kitter Sosé Qui propose Ici tu rajoutes Un IFS Égal message Avant ta commande Pour que le bash N'utilise plus l'espace Comme séparateur De paramètres Ouais Sauf que En fait Si on remonte Si on remonte Sur le sujet En gros A priori Le truc Il dit que Les shell patterns Ont été désactivées Donc Donc de toute façon A priori Alors je sais pas Pourquoi il dit Que c'est le cas Alors que j'avais pu Faire un find Avec un RM Enfin avec un dilette Avec des étoiles Ce qui veut dire Que c'est Ah remarque Je vais le tenter Tiens allez hop GSH Goto On a dit 17 Voilà Et donc Donc à la base J'avais Alors tu me disais Je peux tenter Un IFS Égal Oups là Égal Un dollar Quand il se la chaîne Comme ça Ouais Et la commande Ensuite On est d'accord Donc du coup CD Tilde Slash Castle Cellar Point Donc a priori Ce serait Alors Je suis pas sûr Que du coup J'ai le droit Mais Du coup Ce serait Étoile Alors je voulais faire Étoile Espace Étoile Mais Nope Et donc Là c'est ça Il a vraiment Parce que là du coup Si je fais Dollar IFS Too many arguments Mais en fait Tu vois Comme il le dit No such file Or directory Avec les étoiles Donc Il interprète Plus les étoiles Enfin Il interprète Plus les étoiles Il les prend Comme des caractères Les Il le dit Les patterns Ont été désactivés Donc à moins De les réactiver Ce qui serait Peut-être Un peu De la triche Dans l'immédiat Ouais Mais avec ton Find précédent Ah Celui-là Du coup On va le tenter Tiens Nope Non Too many arguments J'ai l'impression Que le sujet T'es en mode Non mais Je veux Je veux réussir A le faire En pas En pas Beaucoup Ce qui Ce qui m'arrange Quelque part Je trouve ça Sympa Que On n'en démorde pas Je t'avoue Que j'étais sur le point De lâcher l'affaire Enfin je lâchais l'affaire Moi globalement Parce que j'avais vraiment L'impression Que le but du jeu C'était de le faire A la main Quoi Qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait envisager Qu'est-ce qu'on pourrait envisager d'autre comme possibilité J'avoue J'avoue que Réactiver Les Réactiver Les Réactiver Les Les shell patterns Ce serait Ce serait de la triche Non Qu'est-ce que vous en pensez Ce serait peut-être de la triche Alors comment ça se désactiverait ça Remove pattern Ouais non Ouais non Ça c'est Non plus Microsoft Reascode Ok Disable C'est les jokers Normalement Il y a la commande Il y a la commande Cote Dans ce shell Salut à toi d'ailleurs Le duc de Bourgogne Tu disais la commande Cote Il y a Cota Oui j'ai cote 3 D'installer aussi Il y aurait une commande Cote Oula Etoile Slash Cote Alors Est-ce qu'il y aura Un binaire Cote Quelque part J'ai pas l'impression Ah C'est un built-in C'est un built-in De bash C'est une fonction Sur certaines distros Bah écoute A priori J'ai un truc Mais avec deux J'ai juste deux simples Cotes Qui sont passées Et tu voudrais faire quoi Qu'est-ce que tu voudrais faire Exactement Avec ce Avec la commande Cote Tu voudrais Ouais bon Tu veux cote Le pass Ah Donc tu voudrais faire En fait Un cd 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 Cote Alors du coup Ce serait cd Dans dollar Parenthèse Cote De ça Cote Command not found Ah oui Vu que le shell A été Le shell est réinstancié La commande Cote N'est pas dispo J'ai vraiment l'impression Que tout est fait Pour que ce soit Fini à la main Ce niveau là Moi par contre Je serais curieux De savoir Comment ils ont Désactivé L'échelle pattern Je sens que je vais vouloir Aller lire le code source De la mission Vous voulez encore essayer Des trucs Sur ce niveau là Ou pas Vous avez encore Des idées Parce que là Vraiment La commande Ouais Command not Alors que pourtant L'autre shell Là je suis sur Ma machine Sans le jeu Et pour le coup Bah oui Il y a un truc Cote Qui a une fonction Effectivement Qui est prévue Je ne savais pas Tiens ça Merci du tuyau Le duc de Bourgogne Comme quoi J'en apprends Tous les jours Et Oups Hop Voilà Qu'est-ce qu'on pourrait Envisager d'autre Unquote Existe aussi Pratique Pratique Alors Alors Ce que je vous propose C'est qu'on va en rester là Parce que je vous avoue que je fatigue un petit peu Et je vais passer sur ce mode là Hop là Voilà Et puis Et puis on va se dire au revoir Et je pense que Je vais Je vais vouloir continuer cette histoire de speedrun Ça a l'air de bien vous botter en plus Donc habituellement Je stream les jeudis et les dimanches Les jeudis de 20h à 22h Et les dimanches de 18h à 20h Sauf cas exceptionnel A priori La semaine qui vient Je devrais Je devrais pouvoir assurer Le stream Le stream de jeudi Le stream de dimanche C'est pas garanti J'essaierai d'en causer Sur le discord de la chaîne Qui est dispo là Et habituellement Donc sauf cas exceptionnel Et aujourd'hui est un cas exceptionnel Les jeudis Je stream sur un labo réseau Sur une En machine virtuelle Sur Sur un Sur un PC fixe Et ce labo réseau Est fait en Infrastructure ASCODE Donc Terraform Cloudinit Ansible Et le dimanche Je stream habituellement Sur Kubernetes En tout cas ces derniers temps Ce sont donc les deux Les deux sagas Que j'ai lancé Il y a quelques épisodes Mais de façon plus générale Je stream de l'administration Système et réseau Vous pouvez trouver des anciennes vidéos Sur ma chaîne YouTube Normalement Tous les liens sont disponibles Dessous Dans tout ce qui est description De la chaîne Twitch Vous avez normalement Ma page perso Avec tous les Tous les réseaux sociaux Notamment Twitter Mastodon Instagram Ce genre de choses là Et donc le Discord de la chaîne Et la chaîne YouTube Sur laquelle il y a Les anciennes Des anciennes vidéos Vu qu'a priori Ça n'a pas l'air gagné Pour que je stream Pendant les vacances Qui vont arriver Dans un peu plus D'une semaine maintenant Je vous laisserai Des replays Sur YouTube Et Et je crois Que c'est un peu tout N'hésitez pas N'hésitez pas à me dire Si vous avez envie Qu'on continue Ce petit sujet là Le speedrun De Gameshell Si jamais J'arrive Si par exemple Dans les Dans les prochaines semaines J'arrive à mettre en place Le setup de stream Entre guillemets Vacances Peut-être que j'essaierai De refaire De refaire ça Voili voilou Il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter Une excellente Une excellente Fin de soirée De profiter Pour celles et ceux Si jamais Vous ne Vous ne travaillez pas Demain parce que C'est férié en France Et ben Bon Bon jour férié Moi j'en profiterai Peut-être Pour Pour essayer D'améliorer Le setup De stream De vacances Peut-être Voili voilou Je vous dis Je vous dis A bientôt Normalement Au plus tard Au plus tard A jeudi Et puis d'ici là Amusez vous bien Allez Bye 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 Au revoir Bye 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 Au revoir Sous-titrage ST' 501